La question de l'énergie, de l'éducation, de la santé, il y a d'un côté le vieux monde qui essaye de la résoudre, qui n'arrive pas très très bien, et de l'autre des gens qui disent « auto-organisons-nous, créons des initiatives ». Nait aujourd'hui une nouvelle forme d'intelligence collective qui s'appelle l'intelligence collective holomidale, on retrouve le terme holos, holistique, donc une structure holistique, ça veut dire de gens comme toi et moi étant d'autres, des milliards d'humains aujourd'hui sur Terre, interconnectés en réseau et qui commencent à s'auto-organiser. En dehors des formes institutionnelles pyramidales classiques. J'ai décidé de participer à l'évolution de l'humanité de l'homo sapiens vers l'holo sapiens. J'ai décidé de créer les technologies de la société post-argent et de libérer l'argent conventionnel et de tout ce que ça induit sur notre planète aujourd'hui. Je m'investis depuis 20 ans dans cette nouvelle recherche qu'on appelle l'intelligence collective, qui vise à comprendre comment le vivant social fonctionne. Pas simplement les humains, mais le vivant, les bactéries, les fourmis, les oiseaux, les écosystèmes, etc. À quel moment ça commence à faire un tout cohérent et avoir une efficience d'organisation et d'auto-organisation incroyable ? Comment ça fonctionne tout ça ? Déjà, comment on observe ? Première chose, on regarde et on nomme. On cartographie. Donc, voir les grandes formes d'intelligence collective qui existent. Donner des noms, comprendre leur dynamique, pouvoir les modéliser, voir quel modèle prédictif on peut avoir. Et puis ensuite, de se dire, tiens, maintenant, de quelles infrastructures la prochaine forme a besoin ? On doit inventer quoi ? On doit designer quoi ? Et donc, il y a eu des années, des années, effectivement, de R&D, de prototypage, de trucs avortés, qui maintenant, aujourd'hui, me semblent naïfs, mais comme les premiers inventeurs qui ont voulu voler, quand on regarde les premiers coucous qu'ils ont faits, ça nous fait marrer. Et en même temps, quel courage et quelle audace d'oser, combien on finit par se ramasser par terre. Mais ça fonctionne comme ça, de toute façon. Ça a touché à des choses très transversales. On doit faire de la socio, on doit faire de la politique, de l'économie, de la technologie, de la théorie du chaos, des systèmes, de la biologie, de l'éthologie, théorie du choix social, théorie des jeux. Donc, énormément de sujets transversaux à cette approche-là. Et en même temps, je voyais que je ne pouvais pas l'aborder comme un objet extérieur, comme une science qu'on regarde comme un universitaire, à faire des papiers, des trucs comme ça. Il faut le faire. Et ça s'avère très intéressant. Mais de voir que, ouais, maintenant, il s'agissait de passer de l'astronome à l'astronaute. C'est-à-dire, OK, il y a ce qu'on observe avec sa jumelle, mais ensuite de créer cet entraînement personnel pour vivre et faire vivre cette transition, moi-même, vers ce monde nouveau. Comme dans tous les systèmes, les systèmes vivants, il y a un moment où, paf, ils explosent. Il y a un foisonnement d'êtres monocellulaires ou de bactéries. Ça dépend des époques dans l'évolution ou d'êtres vivants plus complexes ou de société. Et puis, à un moment, ça devient tellement complexe que soit ça s'effondre, soit la vie va trouver un nouveau champ de complexité, quelque chose de plus complexe. Et l'humanité se trouve exactement dans cette phase de turbulence. Elle peut s'effondrer, partiellement ou totalement, mais elle peut aussi faire un upgrade absolument incroyable. Et là, ça touche à l'ingénierie sociale. Cette grande bascule, il y a plusieurs façons qui ont jailli de la nommer, notamment le passage de l'homo sapiens à l'holo sapiens. Donc un être qui devient à la fois local et global, holo, holistique. De mon regard de chercheur, je vois s'opérer une évolution de notre espèce. D'ailleurs, dans pas mal de mes conférences, ce titre, voilà, « Notre espèce évolue et vous ? » Comment on se situe personnellement en tant qu'être humain par rapport à ce mouvement ? Et là, il n'y a pas de bonnes réponses, mais il y a une bonne question, en tout cas, à se poser. Je parle aussi, justement, du concept de « go hack yourself ». Donc, aller se hacker, justement, parce que ça va se faire comme ça. On se hacke. Je le rappelle, le terme de « hacking » au sens originel du terme, le « hacker », il ne s'agit pas d'un pirate, comme la plupart des gens le pensent. Il s'agit de quelqu'un qui bidouille. C'est-à-dire, on prend un moteur, on déconstruit, on change toutes les pièces et on fait autre chose à partir de ça. On déconstruit quelque chose pour en faire quelque chose de mieux ou tourner à son avantage. Ce que la nature a toujours fait, de toute façon. Elle se hacke depuis la nuit des temps. J'ai contribué à, par exemple, l'intelligence collective en tant que discipline de recherche. Voilà, j'ai beaucoup contribué à cette chose-là, qui fait qu'aujourd'hui, ça existe en tant que discipline de recherche. Le fait aussi d'avoir contribué à toute la pensée, la théorisation et la mise en pratique de l'évolution de la théorie monétaire et de l'économie. Donc, je pense avoir pu contribuer à ces choses-là. Ça a produit beaucoup de conférences qui se trouvent facilement sur Internet. J'essaie d'en rassembler quelques-unes, pas toutes, ça demande trop de travail, sur ma chaîne YouTube, sur mon site Internet également. Donc, beaucoup de conférences, beaucoup de contenus. Ça a donné lieu à de la participation à de l'écriture de codes logiciels. Ça veut dire aussi que je m'implique avec des grands dirigeants de ce monde. ces personnes qui se disent « Ok, bon, je me trouve à la tête d'un grand paquebot. Ce paquebot s'appelle un ministère, un État, une grande banque, un grand groupe industriel. » Et so what ? Je sais bien que tel qu'il existe là, il ne va jamais nous amener sur la Lune, ce paquebot-là. On peut changer d'état de choses à bord, mais il y a une sorte de monstre aujourd'hui qui a bien servi ces derniers millénaires, ces empires verticaux, pyramidaux. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus fonctionner. Et quelque part, moi, dirigeant d'aujourd'hui, je le ressens. Bon, ai-je des mots pour le dire ? Non. Donc, voilà, des interactions peuvent se faire. Et ça fait que sans n'avoir jamais calculé ou demandé quelque chose, je me retrouve assis, soit dans des espaces très intimes de relation, d'échange avec des dirigeants. C'est une raison pour laquelle je n'en parle pas, je ne donne pas de nom. Je ne dis pas qui je vois, pourquoi, etc. Je m'en fous, ça n'intéresse personne. Et puis aussi, en aval, de dire, ok, tiens, on fait quoi avec cette grande industrie aujourd'hui si on sait qu'elle n'a pas d'avenir tel qu'elle dans sa forme ? Mais peut-être que la structure n'a pas d'avenir, mais les savoirs, les connaissances, les humains, eux, ils ont de l'avenir. Donc, comment va s'opérer éventuellement une déconstruction, un flux migratoire pour une reconstruction sociale, d'autres formes sociales et d'autres formes d'intelligence collective ? Et là, on rentre dans des trucs vachement concrets. J'accompagne des entreprises, des start-up, notamment deux. L'une qui s'appelle Vegan Nation, qui vise justement à construire une nation vegan dans le monde. Il y a 300 millions de vegans, des gens unis par des valeurs extrêmement fortes et qui, ma foi, peuvent tout à fait construire une économie. Une économie où on institutionnalise la compassion plutôt que la violence et on peut designer des infrastructures qui font que naturellement, on n'a pas envie de tuer les animaux, on n'a pas envie de consommer comme des malades, etc. Donc, voilà un très beau projet. J'accompagne tout ce qui touche aux infrastructures des futures crypto-technologies. Donc, un protocole qui s'appelle Holochain, où j'ai participé depuis des années à ça. Et donc, il va, à mon sens, succéder à la blockchain, parce que ça fait beaucoup mieux, plus vite, ça ne consomme pas d'énergie, ça a une philosophie tournée vers les personnes plutôt que les systèmes. Bon, je n'ai pas le développé maintenant, mais en tout cas, voilà une aventure intellectuelle passionnante. J'accompagne une startup qui s'appelle Holo et qui vise à utiliser toute la puissance informatique disponible sur Internet, à savoir nos ordinateurs allumés, mais dont on utilise 5%, de la mémoire, du processeur, etc., de la bande passante, et qui peuvent se mettre à disposition pour héberger des applications distribuées. Aujourd'hui, les applications qui tournent sur nos smartphones ou tout ça, en fait, le cœur et l'intelligence se trouvent sur des serveurs centralisés, de type Google, Amazon, Apple, etc., Microsoft, donc dans les mains de quelques-uns, qui définissent les règles du jeu, qui écrivent le code et qui le contrôlent. Et nous, nos smartphones, il n'y a que l'interface de connexion avec ça. Eh bien, les applications distribuées font qu'en fait, on n'aura plus de serveurs centrales et tout va fonctionner directement en paire à paire. Ça pose une question très importante, comment maintenir l'intégrité des joueurs, en quelque sorte des gens qui ont des identités, qu'on joue bien les règles du jeu ensemble et qu'on met bien à jour les bonnes données suite aux règles du jeu qu'on joue. Eh bien, voilà, Rollo représente une première application de ça, déjà en mutualisant de la puissance informatique pour héberger des applications distribuées et donner accès surtout à ceux qui vont, via une interface Internet standard, qui ne connaissent pas le système, que ça n'intéresse pas, mais pouvoir accéder à ces applications distribuées par une interface Web classique, un ordinateur classique, donc qui ne verront pas tellement la différence, alors que structurellement, il y a une différence vraiment importante. Voilà une très belle aventure, Rollo. Tout ça, ça s'inscrit dans un ensemble conceptuel plus vaste, de nouvelles, de futures technologies qui s'appellent SEPTER. On pourra écrire les adresses après coup, SEPTER, qui a défini par le menu l'ensemble des briques technologiques nécessaires pour que des systèmes vivants humains autonomes et interactifs et interopérables les uns les autres puissent exister. Ça pose des questions conceptuelles extrêmement complexes. Et une fois qu'on a commencé à piger comment ça marche, tout ça, comment les systèmes vivants marchent, parce qu'ils marchent là autour de nous, un écosystème, un lapin, un champignon, un oiseau, un arbre, ça arrive à fonctionner ensemble, alors qu'il s'agit d'êtres et d'ensembles cellulaires, de populations cellulaires très diverses, avec des mécanismes énergétiques, des économies intérieures très différentes, et ça fonctionne, tout ça. Donc l'interopérabilité, la composabilité, avec l'ADN, ça existe déjà. Donc comment peut-on, nous les humains, finalement se servir de ces dynamiques-là pour nous auto-organiser et faire construire une intelligence collective beaucoup plus élaborée que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent ? Voilà. Eh bien, SEPTER définit, pose les bases conceptuelles pour l'instant, les briques conceptuelles technologiques dont on va avoir besoin dans les années qui viennent. Et Holochain en représente une qu'on développe aujourd'hui. SEPTER, il s'agit de l'ensemble des briques technologiques qui vont permettre de construire des systèmes vivants, humains, autonomes, décentralisés, complètement distribués, en fait. Et mon rôle dans tout ça consiste déjà à ouvrir le champ, ça veut dire créer l'écosystème de chercheurs, de développeurs, d'institutions qui vont comprendre ou accompagner le processus. Donc, en termes anglais, il s'agit un peu du SCART ou de l'explorateur, celui qu'on envoie, l'émissaire qu'on envoie en amont pour explorer les possibles. Ce qui fait que, voilà, pourquoi je rencontre des dirigeants aujourd'hui, pourquoi j'accompagne certaines startups, pourquoi je rencontre beaucoup de grands scientifiques. En gros, j'éclaircis, j'ouvre le champ, j'ouvre le terrain pour tout ça. J'ai vraiment posé ce rôle officiellement. On parle d'ailleurs de SEPTER Fellowship, SEPTER Fellowship Program, dont je m'occupe. Alors, une autre forme d'expression, effectivement, qui me passionne et dans laquelle je m'investis, il s'agit de l'écriture narrative. Donc, par exemple, avec un ami, on a finalisé l'écriture d'une série télévisée. Alors, va-t-elle passer ensuite à l'avenir ou pas ? On va le savoir dans les mois qui viennent. On va aller la proposer à des grandes maisons de production. Alors, quand même, on a quelques atouts. Notamment, cet ami, il a fait beaucoup de séries à grand succès. Donc, voilà, il connaît le milieu. Moi, j'ai pu amener une contribution plus basée sur mes recherches, etc. Donc, on a écrit une sorte de thriller qui parle effectivement d'une grande bascule très rapide qui commence à se produire dans l'humanité. Ça veut dire, elle s'upgrade, en quelque sorte, et sans tomber dans le piège du transhumanisme, simplement de l'homme augmenté ou comment on va devenir une licence soi-même de Microsoft ou de Google. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Est-ce que j'ai le sens d'une mission accomplie ? De me sentir content ? Ouais, mais alors totalement, quoi. Totalement, parce que ça fait de moi un être heureux, mais profondément heureux. Et quand je dis heureux, je parle bien de ce bonheur profond. Ça veut dire au-delà des vagues, parce qu'il y a des hauts débats, comme tout le monde, parce que j'ai des moments de vague à l'âme, comme tout le monde, j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de joie. Donc, il y a une surface, on va dire, avec son agitation normale, avec parfois ces tempêtes, avec les accidents de la vie, comme tout le monde, comme tout être humain. Ça fait partie de la condition humaine. Mais il y a ce bonheur intérieur, ce témoin, et au-delà de ça, cette âme. Donc, oui, absolument heureux de ce choix. Toute cette recherche, ces développements, ces initiatives, autant dans l'intériorité du corps que dans le design technologique, dans des actions parfois politiques, dans des échiquiers humains assez complexes, ça nourrit la joie du beau, ça veut dire de la créativité. Ça nourrit cette immense joie de liberté créatrice et qui se nourrit elle-même. Donc, ça fait une sorte de cercle vertueux, évidemment. On a, depuis l'invention de l'écriture, on a fonctionné avec cette fameuse intelligence collective pyramidale. Pyramidale, ça veut dire, il y a quatre grandes caractéristiques, il y a un petit groupe qui décide, élu ou autoproclamé, donc des minorités qui décident. Donc, ça veut dire déjà que pour elle, toute la bande passante passe par elle. Donc, ça fait un goulot d'étranglement énorme, sans compter les risques qu'on connaît, de corruption, de s'accaparer des privilèges, etc. Et puis aussi de pouvoir se tromper, tout simplement, avec des conséquences énormes. Ça veut dire que le reste du corps social a un input assez faible comparé à ces quelques groupes minoritaires qui décident. Deuxièmement, chaîne de commandement. Une fois qu'on a pris une décision, il faut l'appliquer. Troisièmement, division du travail. On applique les chaînes de commandement sur des tâches accomplissables à l'échelle d'un être humain. Et puis, quatrièmement, je ne vais pas le développer aujourd'hui, je le nomme simplement ce qu'on appelle des monnaies rares, autrement dit l'argent. Il y a une rareté inhérente dans le système monétaire qu'on utilise depuis que ça existe, qui fait que cette rareté fait que je vais, par exemple, avoir besoin de travailler pour toi, et toi, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et s'organise comme ça par la loi de distribution monétaire des hiérarchies sociales et des chaînes de commandement. Elles ont besoin de ce mécanisme-là pour exister. Alors, tout ça, ça a très bien fonctionné, mais cette intelligence collective pyramidale, on vit dedans un peu comme des poissons dans un aquarium. On ne sait pas la questionner. C'est-à-dire que je vois la plupart du temps des gens qui font de l'activisme politique se demandent « Que vais-je pouvoir changer dans la pyramide ? » « Comment la pyramide peut mieux fonctionner ? » « Comment peut-on faire de meilleures élections ? » Mais ça ne questionne pas ou peut, finalement, l'ADN ou les infrastructures les plus profondes de ce genre de choses. Le langage de l'activisme social a tendance, j'ai fait un petit peu ce reproche, en tout cas je ne m'y retrouve pas justement pour ça, a tendance à décrire la réalité comme un ensemble de problèmes. Pas assez d'eau potable, on consomme toutes les ressources, on fait des guerres affreuses, des guerres économiques, des machins, etc. Et on se met à voir la réalité comme un ensemble de problèmes à résoudre. On analyse effectivement tous ces problèmes sans questionner l'ingénierie sociale. En fait, la cause de tous ces problèmes, ça relève du fait qu'on a aujourd'hui des collectifs qui produisent de la pollution, des collectifs qui produisent de l'inégalité sociale, des collectifs qui produisent du manque d'éducation, etc. Finalement, l'ensemble des problèmes qu'on voit dans le monde relèvent, je veux dire, viennent d'une production de l'intelligence collective pyramidale. Non pas en tant que telle, mais parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Elle a créé une telle complexité qu'elle ne peut plus faire bien ce qu'elle faisait très bien avant. Et j'ai une immense gratitude pour cette intelligence collective pyramidale. Elle a fait naître les civilisations, les arts, les sciences, la connaissance, la littérature, etc. Donc toute la beauté qu'il y a, et aussi la part d'ombre. Mais aujourd'hui, elle a généré un monde tellement complexe qu'elle ne se suffit plus à elle-même pour embrasser cette complexité qu'elle a créée. Toucher à l'ingénierie sociale, ça veut dire commencer à toucher à l'ADN social. Et l'ADN social, ça touche à tout ce qui nous traverse. La langue qu'on parle. La langue, elle a des visions du monde dedans. Je peux changer quoi dans la langue ? Et on peut changer quoi dans une langue ? Voilà, on fait de l'ingénierie sociale. Des codes sociaux. Par exemple, le fait de respirer avant de parler, ce que j'ai fait pas mal pendant notre échange. Quand un groupe de gens se met à respirer avant de parler, ils ne prennent plus ensemble du tout les mêmes décisions. Ils ne voient plus le monde de la même façon. Ils ont changé un code social, un tout petit code social. Mais ils font un truc énorme. Parce qu'ils se connectent à leur être, ils désactivent le pilote automatique, ils méditent, ils écoutent leurs émotions, on développe les fonctions empathiques, on fait tomber la pression d'aller toujours vite, etc. Ça a des tas de conséquences de respirer avant de parler. Eh bien, on fait de l'ingénierie sociale. Lorsqu'on design, on crée des nouveaux systèmes monétaires, ça veut dire qu'on n'utilise plus l'argent qui par nature se concentre dans les mains de quelques-uns. Il suffit de jouer au jeu de Monopoly pour s'en rendre compte. On démarre dans un monde égalitaire et puis on finit avec des riches et des pauvres. Et pas parce que les gens ont nécessairement un jeu agressif. On pourrait remplacer le côté immobilier violent par nature, enfin, dans sa réputation, on s'achète des fruits et des légumes, donc un truc très sympa. Tout le monde démarre avec le même porte-monnaie et puis ils vont finir aussi avec des riches et des pauvres. Par la nature même de ce qu'on appelle l'argent, on peut designer des systèmes monétaires qui font qu'il y aura toujours la suffisance. Ça veut dire la masse, j'aurai avec moi la masse monétaire suffisante en proportion avec ce que je peux engager avec les autres et pas en disproportion. Il y a plein de gens qui pourraient créer des entreprises formidables, qui pourraient élever leurs enfants de manière formidable, qui pourraient s'éduquer de manière formidable, etc. Ils ne le font pas, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils n'ont pas la représentation monétaire suffisante qui permet de le faire, ce qui s'avère parfaitement artificiel. On sait faire aujourd'hui des systèmes monétaires qui font qu'on va passer d'une économie de la rareté à une économie de la suffisance. Si j'ai toujours ce qu'il faut, ni plus ni moins, je vais faire des choix très différents dans ma vie que si j'ai toujours de la rareté. Combien de décisions prenons-nous tous les jours, du matin au soir, de manière parfaitement inconsciente, dans le couple, avec nos enfants, au travail, sur le fait qu'on risque de ne pas avoir assez d'argent, on n'a pas assez d'argent, ou on en a trop, ce qui fait aussi des comportements complètement déviants. Alors que si on passe dans des systèmes dits suffisants, j'ai toujours exactement la quantité qu'il faut, et je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ça, on n'a pas le temps. Mais les décisions que je vais prendre sur comment je travaille, comment je m'éduque, j'ai envie de faire quoi, j'ai envie d'acheter quoi, on va s'avérer totalement différentes. Et donc si ça se fait à l'échelle d'une société, il y a tout le paradigme de la société qui change sa vision du monde. Elle passe d'une vision du monde de la rareté, de la compétition, de la territorialité, à quelque chose de beaucoup plus axé sur la collaboration, quelque chose aussi probablement beaucoup plus féminin, beaucoup plus empathique. Donc on voit comment, et ça, moi ça me passionne, à chaque fois que je fais du design monétaire, ça veut dire pour des futurs projets qui vont, je l'espère, aboutir dans les années qui viennent, eh bien on met les valeurs les plus profondes en mouvement lorsqu'on design un système monétaire. Voilà, et là on fait de l'ingénierie sociale. Donc ça a des aspects parfois low-tech. Tiens, allez, on change un code social, on se met à respirer, ou on marche pieds nus, comme je le fais très souvent, et tiens, ça change la structure du corps et la perception de l'environnement, etc. Low-tech, vraiment. Ou changer l'alimentation, ça on peut le faire tout de suite. On peut se plaindre tout ce qu'on veut, de la pollution du monde, du réchauffement climatique, de la souffrance qu'on crée, etc. De la violence, bah ouais, très bien, il suffit de changer ce qu'on a dans l'assiette, ça peut se faire là, maintenant, dans l'heure qui vient, et on va vivre encore mieux, et plus en harmonie, et tout ça. Donc, low-tech. Et puis il y a du high-tech. Du high-tech, comme effectivement, les crypto-technologies, qui vont permettre à des organisations complètement distribuées, c'est-à-dire sans pouvoir central, de pouvoir exister, de pouvoir prendre leurs décisions, de pouvoir évoluer, de pouvoir s'adapter au monde, comme les systèmes vivants le font. Si on regarde mes neurones dans mon cerveau, et les tiens, et ceux de chacun, il n'y a pas un neurone PDG ou président, et puis des neurones ministres, ou vice-présidents. Ça fonctionne bien de manière distribuée, ça émerge, et il y a pourtant une cohésion d'ensemble qui se met en place. Eh bien, on va vers ce type de système humain extrêmement intelligent, beaucoup plus intelligent que l'intelligence collective pyramidale, et il y aura aussi de l'ingénierie sociale dans le high-tech. Voilà, il y a tout ça mélangé. Donc on fait quoi ? Eh bien, on fait de l'ingénierie sociale. Mais pour faire de l'ingénierie, il faut déjà posséder un vocabulaire. On ne fait pas de la médecine si on n'a pas un vocabulaire précis de la médecine. On ne fait pas voler des avions si on n'a pas un vocabulaire précis de l'aéronautique, etc. Eh bien, on ne fera pas de l'ingénierie sociale si on n'a pas un vocabulaire précis de comment ça fonctionne tout ça. Comment nous, les humains, eh bien, on peut éventuellement comprendre tout ça, et une fois qu'on a compris, on met des mots dessus, et une fois qu'on a mis des mots dessus, on peut commencer à faire de l'ingénierie. Il faut d'abord observer de manière empirique, il faut tester, et après on commence à devenir des ingénieurs. On a fait ça dans tous les domaines, la médecine, l'aviation, l'éducation, l'alimentation, etc. Voilà, et ça, ça me semble absolument essentiel. Alors, y a-t-il un lien, effectivement, entre ce cheminement profond et cette individuation, et puis cette connexion à cette intelligence collective, là, il s'agit d'une super question, parce que oui, absolument, totalement. La sociologie nous le montre. En sociologie, on parle par exemple souvent de créatif culturel. Il s'agit de tous ces gens qui vont effectivement, qui font un chemin d'individuation. Ça, j'en parle beaucoup dans mes conférences. On voit que le monde de l'intelligence collective pyramidale, qui prédomine encore, a fabriqué donc des gens, des technologies, un monde très sophistiqué, donc des personnes sophistiquées. Et aujourd'hui, les organisations pyramidales deviennent tellement sophistiquées qu'elles entrent dans une sorte de double injonction, assez difficile pour les gens, qui dit, bon, devenez vous-même, devenez créatif, prenez des initiatives, on vous forme, on n'a plus le taylorisme d'avant, où il fallait surtout des gens peu cultivés, peu regardants, qui faisaient une tâche répétitive. La moindre entreprise aujourd'hui, même les plus grands, les grands mastodontes, demandent des gens intelligents, elle va les former. Simplement, ça a une conséquence. Ça fait des gens, donc, qui vont vers une individuation, et plus on va vers l'individuation, moins on se retrouve dans ces chaînes de commandement et ces pyramides. Donc, ça crée un flux migratoire. Ça veut dire des gens qui se disent, bon, non, je ne m'y retrouve plus, ou alors je garde un boulot alimentaire, mais les trucs, le vrai sens de ma vie, je vais le faire dans des ONG, dans des initiatives citoyennes, dans des trucs comme ça, et je garde un boulot alimentaire, mais le sens, il se trouve ailleurs. Ou alors des gens qui claquent la porte, ils n'en peuvent plus, ils font un burn-out et ils vont construire autre chose. Donc, on voit déjà ce processus d'individuation nourri par l'ancien système. Justement, il crée ses propres briques fondamentales. Et on voit donc ces gens s'extrairent du système par des crises personnelles ou simplement, ils y vont. Ou alors les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, bon, ils ne passent même plus par la case système. Ils vont directement vers leur individuation. Donc ça fait des gens qui, par nature, ne se sentent plus bien dans les normes, les mécanismes normatifs dont ont besoin les chaînes de commandement. Donc, ils sortent, on prend des gens comme ça, individués, qui ont engagé de toute façon une culture de l'individuation, ce que j'oppose à l'individualisme. L'individuation, ça veut dire aller vers son être. Et tous ces gens-là, on leur donne des ordinateurs, du réseau, d'Internet, des socialware, des communityware. ça nous fait une sacrée bombe sociale, ça. Parce que ça fait donc des gens capables à la fois de devenir uniques, un carrefour de tas de choses qui les passionnent, qui en font des gens uniques, et en même temps capables de se coordonner avec les autres. Ce qui s'avérait très difficile dans la pyramide. Dans la pyramide, il faut des gens uniformes. On parle d'ailleurs de descriptions de postes. On devient cadre dans une boîte. Il y a tout un langage minéral qui s'oppose à un langage biologique d'ailleurs qu'on se met à trouver maintenant dans cette intelligence collective holomidale. Donc oui, il y a un lien très clair entre des gens qui vont vers leur individuation et le fait qu'ils se mettent en réseau, qu'ils se mettent à s'assembler avec des gens pour certains similaires ou d'autres très différents. Et on voit donc apparaître des nuages comme ça de gens qui s'interconnectent et qui posent les bases de cette intelligence collective holomidale. Elle n'a plus qu'une grande étape à franchir maintenant, inventer sa propre économie. Elle repose encore sur l'économie du monde pyramidal. Mais là, on parle de quelques années puisqu'arrivent les crypto-technologies qui vont permettre justement à des mécanismes complètement distribués de se mettre en place et d'animer ces systèmes vivants. Voilà, il y a donc tout simplement une transition d'écosystèmes humains. Un nouvel écosystème, il n'arrive pas comme ça de l'espace, il pousse sur l'ancien. Chacun a besoin de l'autre. Il y en a un qui meurt, qui résiste, qui en même temps produit la suite. donc il y a un phénomène très naturel. Et puis, il y a le suivant qui pousse dessus, qui se nourrit et qui détourne, qui hack l'ancien. Mais comme l'ont fait les corps cellulaires en détournant des bactéries à leur avantage, en fait, l'évolution, elle fait toujours comme ça. Elle a un processus d'effondrement et de hacking en même temps pour passer à l'étape suivante. Le lien entre l'expérience individuelle s'y coller, se foutre au charbon et puis essuyer les pots cassés et apprendre et donc décrire. Et en décrivant, on peut commencer ensuite à designer des systèmes et à faire de l'ingénierie. Donc, j'ai vraiment cette approche aussi de chercheurs, d'ingénieurs dans ces aspects-là. Sur l'ingénierie sociale, ça se joue à deux niveaux. Le premier niveau, déjà toujours expérimenter sur moi-même. Si par exemple, il s'agit de dire tiens, comment on peut faire évoluer la langue à un objet général, je vois comment j'ai pu transformer des choses sur ma propre façon de parler les langues que je connais. Par exemple, en français comme en anglais, je n'utilise plus le verbe être ou je n'utilise plus le verbe to be depuis des années pour voir déjà l'impact que ça a sur moi et de m'apercevoir que ça transforme aussi des choses dans le corps social autour de moi puisque comme tout être humain, je fonctionne avec les autres. Le fait par exemple de vivre dans l'économie du don, pourquoi je l'ai fait ? Je ne l'ai pas fait simplement pour moi par idéologie spirituelle ou autre chose. En fait, je l'ai fait de manière très pratico-pratique de voir que l'économie du don, ça marche bien dans les petits groupes. On la fait naturellement. On se donne, on échange des choses. On sait le faire parce qu'on a une vision d'ensemble des ressources qu'on a. Ça s'appelle l'holoptisme en intelligence collective. Dès qu'il y a des très grands groupes, des nations, des milliers de personnes, etc., on ne sait plus faire. On n'a plus la vision des ressources. On peut donner à qui ? Demander quoi ? Comment on fait autour de la table ? On n'a plus la table là devant soi. Eh bien, comment avec les technologies existantes on peut redonner cette vision d'ensemble de l'état des ressources, des richesses qu'on a, ce qu'on peut demander, ce qu'on peut offrir, à qui, comment ? Comment éviter les déséquilibres, que tout aille là et pas là, etc. Donc, il y a à côté de ça un véritable design technologique pour pouvoir rendre ça possible, donc ce qu'on appelle de l'holoptisme augmenté, c'est-à-dire la vue du tout augmenté, puisque je ne peux pas voir tout le monde physiquement. Mais en même temps, il fallait aller aussi dans mon intériorité, c'est-à-dire de voir ce que psychiquement ça allait transformer en moi, le fait de vivre dans l'économie du don, pour ne pas parler de manière théorique. Donc, voilà, je donne quelques exemples rapides comme ça, mais de voir qu'il y a un lien indissociable entre essayer sur soi-même, de voir comment ça transforme aussi psychiquement, comment ça m'a donné aussi un langage nécessaire, parce qu'on a des milliers de mots pour parler de l'économie de marché classique, alors là, dans ces moindres détails, et puis dès qu'on parle d'économie du don, qui relève d'un terme technique en économie, on a une dizaine de mots, un peu bisounours, un peu schtroumpf, on va schtroumpfer, alors que ça relève d'un système social, d'une ingénierie sociale plus complexe encore que l'économie de marché. Mais un petit peu comme au début de l'aviation, on n'avait pas les mots de l'aéronautique qu'on a aujourd'hui, avec aussi des milliers et des milliers de mots très spécialisés, qui permettent de faire voler des machines extrêmement sophistiquées. Et bien voilà, il fallait commencer. Évidemment, ça ne se trouve pas tellement dans les discours de programmes politiques, etc., qui restent vraiment dans cet ancien paradigme. Ça reste un des points difficiles, parce que les économistes classiques ne comprennent rien, mais rien, à cette nouvelle façon de voir les choses. Mais un petit peu comme des physiciens, la physique de Newton aurait certainement du mal à comprendre, de voir accepter la théorie, la relativité générale ou la physique quantique. Et pourtant, ça transcende et ça inclut. Newton marche toujours aussi bien dans les théories relativistes ou dans la physique quantique. Simplement, on a un paradigme plus vaste. Au début des années 2000, j'ai fait ce choix de quitter le monde de l'entreprise dont je faisais partie, donc le high-tech et tous ces trucs-là, pour vraiment me consacrer à cette recherche et développement en intelligence collective, en me disant, voilà, le dénominateur commun, finalement, les grandes questions se trouvent sur l'ingénierie sociale. Osez l'intelligence. Souvent, quand les gens parlent d'intelligence, ça peut sembler prétentieux. Moi, je considère l'intelligence, ça nous traverse. Je ne me considère pas propriétaire de quelque chose, je ne considère pas avoir un mérite. On peut activer l'intelligence, il y a plein de formes d'intelligence qu'on peut activer, mais j'y vois quelque chose, une expérience beaucoup plus transcendante, ce qui fait, par exemple, qu'aujourd'hui, je me déclare comme terrien open source. Et vraiment, il ne s'agit pas d'un effet publicitaire, je me vis littéralement comme terrien open source. Ça veut dire plus comme un appareil radio qui capte des ondes. Les émissions qu'on entend d'un appareil radio, elles ne viennent pas de l'appareil radio, ils les captent. Alors, on peut peaufiner l'appareil radio pour qu'il capte des fréquences plus vastes et que ce qui en sort est une meilleure qualité. Donc, voilà, je me vis un petit peu plus comme ça. Mais donc, oui, il y a eu vraiment ces étapes, ces déclarations personnelles et donc qui, à chaque fois, ont posé des phases libératrices. Comme par exemple, le choix en 2011 de vivre à 100% dans l'économie du don. En 2009, de poser un vœu qui s'appelle le vœu de richesse que vous pouvez trouver qui se trouve sur Internet et que beaucoup de gens ont pris d'ailleurs depuis. Amusant, je ne l'avais pas prévu, mais voilà, il y a des gens régulièrement qui m'écrivent qui me disent « Puis-je passer le vœu de richesse ? » Ils n'avaient pas de permission à me demander. Voilà, donc il y a eu comme ça différentes étapes à chaque fois, la libératrice. Mais ça procède d'un processus assez simple. Finalement, on fonctionne par palier. Tiens, il y a une coquille qui nous semble assez grande. On va grandir, déployer ses ailes dedans. Puis au bout d'un moment, les murs semblent... La coquille semble un peu étroite. Bon, il faut la casser et on va à la suivante et ainsi de suite. Voilà, ça relève aujourd'hui d'un processus assez... que j'ai pas mal étudié dans lequel je me sens assez bien, qui fait qu'on a des plateaux, on peut parfois même avoir des crises avant qu'on réagisse parce que, tiens, ça ne marche plus très bien, on ne se sent plus aussi bien. Ben ouais, ok, il va falloir passer dans ce qu'on appelle une zone grise, un peu dépressive, où il faut laisser venir la suite et il n'y a pas de souci. On passe à l'acte, ça représente l'exemple parfait de gens extraordinaires qui n'ont pas attendu les formes institutionnelles classiques pour se dire, tiens, on peut faire des choses absolument extraordinaires et on crée finalement des nouvelles infrastructures. Elles émergent comme ça, elles émergent naturellement avec des techniques, avec des technologies très particulières qu'on apprend chacun les uns avec les autres. On n'a pas le livre de recettes, on n'a pas le livre blanc, on n'a pas le livre bleu ou vert, on n'a pas le livre machin pour les nuls. On le fait par un ressenti, se dire, tiens, je me sens bien où, dans quelle forme d'expression, et je sens cette impulsion et je vais faire avec les moyens dont je dispose aujourd'hui dans cette époque passionnante qui s'appelle des ordinateurs, qui s'appelle des social wear, des community wear, du matériel pour filmer comme maintenant, des réseaux de gens absolument incroyables qui se constituent. Donc ça émerge partout. Et là, on voit la naissance de cette intelligence collective holomidale qui se met en place. Et ça peut aller très, très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada